Musique Le triomphe de l'amour est troublé par l'arrivée de l'allégorie de la chasteté qui apparaît à Petrarch sous les traits de l'or. Ernest Pignon Ernest, avec ses 50 ans de dessin et de collage sur les murs, reste toujours l'agitateur culturel quand on lui parle de projet, une confidence qu'il nous a donnée en exclusivité lors de son vernissage avignonné. Bonjour, aujourd'hui je vous amène au Palais des Papes voir l'exposition d'Ernest Pignon Ernest, un artiste plasticien, pionnier du street art. Il a apposé des sérigraphies sur différentes structures comme des murs, des cabines téléphoniques, et il est très touché par des grandes causes comme l'apartheid ou la guerre d'Algérie. Donc venez voir cette exposition qui est vraiment très très belle dans un lieu vraiment magnifique. Je pense que ça vous plaira, et surtout n'hésitez pas à venir le dimanche pour les avignonnais, car c'est gratuit ! Une exposition qui va se dérouler jusqu'en 2020 ? Jusqu'en 29 février ! Avignon c'est une ville qui vous est chère dans le cœur ? Oui, j'ai beaucoup travaillé, je suis très attaché au Vaucluse depuis très longtemps. Depuis les années 60 je viens ici, j'ai longtemps travaillé avec André Benedetto, qui était pour moi un des grands poètes contemporains, un des grands hommes de théâtre. Donc voilà, je suis très attaché à Avignon. Et donc vous allez venir au off ou au in ? J'y viens chaque année, depuis les années 70 je viens chaque année au festival, régulièrement. Et est-ce que ça va vous permettre de créer, de continuer à créer artistiquement parlant ? Je veux dire que moi je lis beaucoup, je vois beaucoup de spectacles, mon imaginaire est nourri de tout ça quoi. Bien sûr, ça en fait partie, bien sûr. Et actuellement vous travaillez sur une exposition ? Là, maintenant on vient d'installer cette exposition dans le Palais des Papes. J'aurais aimé faire une création spécifique, qui a un rapport avec le Palais, avec Avignon. Donc il y a très longtemps que je pense à aborder l'œuvre de Petrarch. Et dans son œuvre il y a surtout un truc plus compact qui s'appelle Les Triomphes. Et mon idée c'est, dès la semaine prochaine, de me plonger dedans. Voilà, je l'ai lu déjà plusieurs fois. Essayer de voir si plastiquement je peux traiter Les Triomphes de Petrarch pour amorcer un travail qui s'élaborerait ici dans le Palais des Papes au cours de l'année. Si c'est possible. Si j'ai l'envergure, la culture, de m'affronter à un thème pareil. Cette exposition qui réunit les œuvres d'Ernest, Pignon et Ernest, toi qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça ne m'évoque rien, mais pour le moment je prends. C'est un peu tôt pour dire ce que ça va m'évoquer, ce que je regrette de ne pas avoir vu ça dans les rues. Mais c'est déjà pas mal de le voir ici, dans un endroit incroyable. Et puis je suis ravie parce qu'il y en a beaucoup. J'adore ! Je trouve que c'est bien, bien disposé. Voilà, je trouve que c'est très joli.